Voici une danse qui s'appelle Dark Waltz. Ce n'est pas une danse facile, donc c'est pour les maniaques de la danse de ligne, pour les persévérants, ceux qui veulent réussir à tout prix à faire la danse. Donc, il n'y a pas de compte sur le net pour cette danse, c'est une valse. Je vais en mettre un pour vraiment faciliter l'apprentissage de cette danse. J'ai fait beaucoup d'exercices pour cette danse, donc on verra. À l'exécution, ce qui en sera Dark Waltz. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence sur le deuxième mur. Donc, c'est un quatre murs et ça tourne horaire. Danse, danse au troisième mur. Donc, on va faire le troisième mur et à un certain moment, je pense après 33, 32 ou 33 pas, 33 pas ou 33 temps, on recommence la danse. Donc, où se situe le 33 pas? Alors, c'est après la première genouflexion d'un côté, on se retourne et au lieu de faire la deuxième, on recommence. Donc, on va regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça s'en vient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on refait toute la danse. Donc, au troisième mur, on refait un restart. Prochain coup avec la musique. Voici Dark Waltz avec la musique. La chanteuse se nomme Hayley Westenra. C'est une Néo-Zélandaise, je crois. Et elle est connue pas mal en Europe et peut-être probablement partout sur la planète. Elle a une voix très pure. Donc, on va voir cette magnifique danse. On va voir cette magnifique danse. La chanteuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Let's start. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501